Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour, vous êtes venu avec votre ambitérateur, Ramzy le Daherin, voilà, c'est l'émission Fafa, vous savez, je suis toujours content de vous retrouver. Petit message pour toute la population du Côte d'Ivoire et du monde entier, suivez les gestes barrières, respectez tous les gestes barrières recommandés par tous les ministères de la santé, par toutes ces personnes-là même, qui se battent chaque jour pour nous préserver. Voilà, lavez-vous les mains régulièrement, avec du savon, toussez dans le coude, respectez les mètres de distance, en tout cas toutes les mesures, il faut les respecter. Voilà, avant de commencer cette émission, j'aimerais faire un coucou depuis Casablanca à celle qu'on appelle Dominique Agoï, la jeune dame la plus puissante de Casablanca, la jeune dame ivoirienne la plus puissante de Casablanca, on l'appelle Maman à 5 000 euros, Maman à 5 000 dirhams, allez quand tu me dis bonjour, c'est à 5 000 dirhams, tu vois, 5 000 euros, bonjour, c'est pas petite femme, voilà, on est ensemble, salut aussi, monsieur le député, Jean-Luc Agoï, Fabrice Denon, voilà, l'opérateur économique depuis Casablanca, très très fort, je salue aussi, hé, vraiment, c'est-à-dire que je salue tout le monde, Yava Boss, allez, vous tenez, on est ici, c'est la famille, non ? Ok, alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, plage musicale, et on revient. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes avec, vous avez vu, non ? Les hommages et les antennes, vous captez toutes les zones, ils se promènent dans le pays. Attention, les zones positifs. Au racisme, oui, ici, où est le robot, le robot, le robot, le robot, le robot, le Le Wouz, Dje, le professeur, DJ Lewis, yo, 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 on y va, c'est parti. DJ Lewis, voilà, je suis content de retrouver mon frère, parce que ça fait belle durée, quand on ne s'était pas vu, voilà, et je suis très content, en tout cas, merci d'être passé pour l'émission, par rapport à l'émission, c'est quoi, ton émission, elle a été dit qu'il n'a pas vu ça, tu poses des questions pièges, mais on dirait qu'il n'y a plus mon courage en main pour venir, pour venir, voilà, t'écouter, répondre à tes questions, on lui dit, c'est qu'il n'était pas tel enfant ? Je ne sais pas, tu es, tu seras plus fort. Je ne veux pas dit, tu es mon frère, moi, je vais dire, tu es un frère. Alors, Lewis, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est comment ? Comme on dit dans notre journal, c'est comment. comment tu vas c'est calé ça veut dire que ça va bien ça se voit déjà je pète la forme RAS rien à signaler sauf qu'on est tous un peu abattus sur tous les plans par rapport à la crise sanitaire Covid-19 qui fait des ravages partout dans le monde entier Dieu encore une fois de plus a montré sa force suprême qui dit qu'elle va au-dessus de toute puissance au monde sur terre, sinon pour l'instant ça va à l'argonie mais j'espère que le corona a vite fini et qu'on va reprendre les activités je parle ici au nom de tout le monde parce que tout le monde ne concerne pas ça voilà alors beaucoup de gens savent un peu comment tu as commencé comment tu as débuté dans le milieu DJ au Milmaquis avant ça tu étais au Shanghai voilà, il y a tout bon après Milmaquis, ensuite tu sors grippe à vieille tout le monde sait un peu bah écoute c'est un parcours rempli de beaucoup 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 d'espoir surtout parce que sans l'espoir on ne peut pas nourrir les ambitions et les expériences parce que les ambitions sont tes rêves tu vois et tu dois les alimenter d'espoir il faut toujours garder espoir il faut jamais se décorager parce que je suis passé par beaucoup de péripéties comme beaucoup d'entre nous tu vois chacun son vécu chacun ses expériences d'autres ont eu la chance d'avoir la facilité c'est comme d'autres aussi ont eu la difficulté et puis après on a eu la chance il y va le soir il en va le soir donc si je veux ressasser le commencement jusqu'à là où je suis c'est toute une vie tu vois c'est toute une vie qui peut faire peut-être 17 ans bien 18 ans bien 20 ans toi tu es mon ancien Ramzi tu vois un peu non ? tu rigoles je rigole d'accord il a pédalé donc tu veux tu connais déjà l'histoire les igorés sables tu as parlé de Shanghai parti du Shanghai d'après la patte à l'époque paix à son âme voilà et son âme reposant père puisque c'était grâce à lui après l'avoir connu je me suis retrouvé là-bas en train de travailler un mois plus tard tu viens de travailler reste tranquille c'est à la fois comme ton amus est venu ensemble donc quand il sort tu sors il y a un start il n'y a pas encore start reste là bon côté prestations cyniques travail j'assurais mais bon j'étais pas là j'étais jamais là j'étais presque inconscient tu vois je suivais quelqu'un qui est plus connu que moi qui a non que moi donc à la fin de la journée quand le business prend un coup de chiffre d'affaires il faut réduire l'effectif donc dans ce qu'on doit réduire il y a moins qu'on choisit on sélectionne parce que je coûte plus cher quand je viens de Makori tout ça a été compris pendant mon salaire par semaine à l'époque on nous payait les 20 000 les 25 000 les 30 000 quand tu payes 30 000 par semaine c'est beaucoup moi j'avais jamais touché ce montant là c'est le Shanghai qui m'a payé la première fois grâce à quoi c'est Saba Jo qui est venu j'ai fait un avant les dimanches à 16h là c'est à Talakoubata donc moi j'arrive pour la première fois avec Adams le Pape et puis à la FAP qui nous a invités à Talakoubata à la FAP je rentre en cabine il dit mon ami là il est trop dangereux il vient de Makori il s'appelle DJ Lewis quand il est rentré en cabine il est pris comme ça il est laissé comme ça c'est lui qui a fait le featuring avec Mola la partie où on dit sur la partie de la chanson du Mola Boukan sur la partie de la chanson du Mola Boukan yeah oh oh donc Arapat m'a présenté comme ça qu'il est en cabine il est le Wyss viens mon frère viens il est pris le coup comme ça le propriétaire par chance était là sa femme était là et il voulait prendre tous les meilleurs il dit quoi il dit voilà Erisson était là-bas Shigal était là-bas tout le monde était là-bas Omoni, Omoni, Omoni Macambo même toi tout le monde était là-bas il dit quoi non mais quand il est venu ici on va j'ai observé c'est qu'il est parti dans une jungle il y a des ténors qui sont là il n'y a pas de l'idée devant Mola Boukou bref donc de là par chance Thème a fait bonne prestation Dieu merci le propriétaire a proposé à son gérant de venir vers moi voir que je reste là-même que je ne bouge plus de rester je suis resté un mois plus tard on est nombreux on ne peut pas tout payer et on décide de réduire l'effectif c'est là les malheureux DJ Atalakou qui vont partir sont de bord de Lukufa DJ Lewis on nous avait sélectionné il faut quitter et puis il y avait deux autres DJs encore là et puis ok les servantes beaucoup de chauffeurs réduit l'effectif c'est comme ça que j'ai quitté mais à la fin du bon appétit là-bas pour me démystifier là Oh Lewis t'es parti il y avait une vidéo sur les réseaux sociaux qui circulent ouais t'es parti chercher j'ai une femme déjà j'ai une femme déjà moi c'est pas parti de ma culture tu vois ce qu'il y a du monde je n'ai pas été éduqué comme ça donc malheureusement ça fait son petit buzz et puis c'est passé un buzz quand il répond pas ça meurt vite mais ça reste quand même si youtube voilà et puis je me suis retrouvé je suis retourné dans ma base à Marcory Dieu merci aussi Marcory Gasol a ouvert ou le sommet qui habite si on veut qu'on peut appeler la boîte de nuit à ciel ouvert du jamais vu j'ai eu la chance d'être principale là-bas et de faire mes preuves donc déjà même avant de sortir ma première chanson de groupe on parlait de moi partout dans le monde au Canada les vacanciers parce que c'était un coin qui appartenait à un bienniste un fait Joe Dillinger donc tout cas il vient à vacances tous ses amis business man ses petits tout ça vient donc quand ils s'en vont là ils partent avec DJ Lewis dans la tête d'où vient la percezance et le travail et puis bon voilà aujourd'hui quelques mois après tac il a failli pas bien quand l'opportunité se présente on frappait en table c'est comme Mingo quand tu fais les clins elle te sourit un peu souvent on va attaquer en même temps la vie c'est comme ça quand la chance te sourit il faut en profiter donc ça a donné naissance à la grippe avière Groupe avière a donné naissance à l'artiste mondialement connu par la grâce de Dieu avec ses trophées ses 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 dominations en tout cas mon petit bonhomme de chemin grâce à Dieu je l'ai fait super super voilà alors Lewis aujourd'hui quel quel bilan tu fais de ta carrière aujourd'hui ? bilan ? selon toi le bilan il est positif, il est négatif ? bon puisque la carrière ça va avec la vie parce qu'un artiste meurt artiste tu comprends ? pour l'instant je suis dans la continuité de ma carrière tant que ma vie continue je continue je n'ai pas jeté l'éponge encore parce que j'ai confiance et j'ai la foi je peux peut-être essayer des choses qui vont pas passer c'est les mille ou mal ils sont dit qu'ils a conquérés mais une fois que tu as réussi à la conquérir c'est fini si je l'ai fait une fois deux fois trois fois quatre fois c'est que je peux le refaire encore des milliers de fois comme Alpha Blondie et donc le bilan que je peux en tirer c'est beaucoup d'enseignement surtout parce que quand le succès te vient comme ça que tu n'es pas entre de bonnes mains quand le succès te vient que tu n'es pas encadré correctement par des professionnels quand tu n'es encadré que par des fanatiques des gens qui aiment la chose mais dont ce n'est pas leur métier qu'ils ne les maîtrisent pas voilà ils ne peuvent pas assurer ta longévité musicalement parlant donc si tu veux je peux passer mon succès l'artiste a été victime de ça et la remontée est difficile parce que facile de tomber mais difficile aussi de se réaliser donc la remontée est très très difficile elle est remplie de beaucoup de failles mais c'est ça un homme frère un homme doit se battre bat toi son nom ne lâche pas il faut persévérer donc ce que je peux dire en gros c'est que le bilan est composé de toutes ces choses là il n'y a pas de bilan en tant que tel c'est encore beaucoup d'enseignement d'accord donc tu veux dire donc tu veux dire que Chépy Le Nord qui travaillait avec toi à l'époque et Barret aussi il travaillait avec toi à l'époque c'était pas des gens qui connaissaient le mouvement donc c'est parce qu'ils n'ont pas bien travaillé que tu te retrouves dans cette situation tout à fait tout à fait j'étais un artiste qui respectait moi je respecte mes amis je ne suis pas un artiste à qui on ne peut pas parler donc moi je le suivais moi j'étais un enfant un petit garçon qui vient à peine d'entrer dans la vingtaine d'années d'âge tu comprends donc tu as toi un gars qui fait près de 1m98 je sais qui je sais qui hein tu as Barret aussi qui fait près de 1m95 ou encore de 5 non bon d'accord tu as dit quoi de loin du gars souvent ils sont fatigués il ne peut pas aller chanter n'entends pas il me dit il me dit il me dit comme ça c'était une école c'est des gens qui aimaient le métier qui aimaient la chose mais qui qui n'était pas qui ne s'y connaissait pas assez dans le domaine parce que je prends des exemples où il y a eu des fois où je suis venu les voir je suis le seul artiste je suis le seul à même de comprendre c'est qui se passe quand tu mousses et quand tu es en train de descendre un peu on est parti aux états-Unis on est revenu je pense que c'est le mois d'enchaîner avec une deuxième chanson non mais c'était pas le dada ça chez qui lui ça passait un peu mais Barrette lui non ou il pensait pouvoir bien faire là je ne faisais pas bien là tu vois cela j'ai parlé de connaissance tu peux être amoureux de quelque chose si tu ne connais pas bien tu vas toujours taper les poteaux tu es dans le domaine de la communication tu as dit je vais te faire aller dans le poisson c'est qu'une fois tu reprends tous les jours je ne vais pas te niquer tous les jours ça c'est des exemples dans tous les domaines de la vie donc Barrette Chéki Chéki étaient des fanatiques qui aimaient la chose mais ce n'étaient pas des professionnels qui comme on sait aujourd'hui quand tu rentres à l'universal il y a tout un processus chacun il y a il y a des gars qui sont là pour ça Lewis ne savait pas parce que on sait que Lewis c'était vraiment une tuerie cénique non parlant tu vois ce qu'il a dit ouais bon le code vocal tu as dit que tu connais il dit mais ne débrouille pas moi je suis très dangereux en animation il sait chanter sur un prix c'est un artiste complet tu vois ce qu'il a dit mais malheureusement quand je proposais non toi c'est un label on ne peut plus ce que nous on voit pour toi c'est c'est peut-être comme Asalfo oui mais il faut entretenir si tu es là pour que ça Dieu a fait attirer tout ce qu'il peut attirer tout ce qu'il peut à faire Asalfo et au-delà tu vois malheureusement ce n'est pas ça et je leur disais écoutez moi c'est ma vie c'est ma carrière moi j'ai tout abandonné les études j'ai tout laissé j'ai tout sacrifié pour la musique vous toi tu as fait la communication option B si c'est chaud là tu peux qu'elle en France parce que tu es producteur d'ivoir on va en France on ne sait rien chez qui aussi pareil je leur disais ça souvent dans notre petite conversation l'écho-ségenie donc moi la pardonner quand je suis dit être reçu dans ma tête en tant qu'artiste si je veux faire il vous confie me laissez ça pour moi et puis déposons suivez mon instinct faites-moi confiance quand tu n'as pas trop la parole tu vois que tu es seul tu es isolé quand tu ne dépends pas de toi regarde tous les artistes par exemple qui étaient ceux qui n'ont jamais dépendu de quelqu'un ils ont fait une longue carrière exemple Kedjevara c'est pas quelqu'un qui le produisait il s'est débrouillé il s'est débrouillé pour se produire c'est pas quelque chose que je n'avais pas la possibilité de faire j'avais la possibilité de faire mais moi j'ai jugé bon de se faire gérer malheureusement malheureusement d'abord moi j'ai nouveau dans le mouvement il ne connait pas comment ça fonctionne mais c'est qu'il s'y entarde quand il rentre dans la cabine comme ça on me donne que fracasse quand il s'assoit c'est un tube mais je n'avais pas le processus ou le procédé qui allait avec tu vois la base était bien faite parce que c'est moi mon propre agent qui a financé et puis après il m'a dit c'est bon il n'y a pas de problème on peut t'aider de produits viens on fait un contrat de co-production comme c'est toi que la financière nous on prend 50% c'est 50% voilà comment ça s'est passé c'est la même chose que je n'ai pas la faite Arafat au départ il a été produit par Roland après il s'est débrouillé battu un peu il s'est retrouvé avec David Monceau c'était chaud il s'est démarqué il fait ces choses il ne dépend pas de quelqu'un il a marché selon ses états artistiques il allait ouvrir pour lui il allait loin parce que vous comprenez Mix pareil Go Baraba c'était encore Barrette Bouvard Estelle et puis Pac Lover qui le produisait mais c'était un blagueable donc il s'est démarqué ce il avait pris encore son chemin tu vois ce que je dis non ? parce que quelqu'un qui finance pour toi quand tu lui dis ah moi il veut qu'on fasse ça il va te dire non il va calculer sa forge tu vois non ? tu es bloqué alors tout à l'heure tu as énuméré une majeure que je parle il n'a pas résité encore mais nous on a appris dans le temps que tu avais été approché par une majeure qui t'a même fait finir en Europe et tout ça qui t'a logé dans un grand hotel de la place tu avais demandé un album de 10 titres je ne sais pas combien de titres mais Lewis n'a pas été capable de produire cet album-là c'est quoi le truc ? c'est vrai ? c'est faux ou bien ? on disait il y a l'histoire tu vois maintenant il ne faut pas essayer de facifier l'histoire c'est pour ça que tu m'envoies ici il faut essayer de les mettre au clair j'ai reçu qu'à bord de ce sujet il faudrait que j'enlève cette petite cousa dans la tête des gens il ne faut pas aller ça peut-être me coller une étiquette un peu négative en tant qu'artiste voilà en effet c'est parti de ma collaboration avec Mokobé d'accord ? d'accord ? Mokobé me voit pour la première fois et puis il se confesse d'abord quand il vient à Mokobé la plus où on se voit le mois c'est où je vais aller faire mon intervention sur l'album euh euh pas mon africain il y a un album qu'il a fait avec ou il a fait futurment avec Décalé Wolof avec Mola oui oui la poube la poube la décalé voilà donc tant Mokobé me voit pour la il vient encore d'Ivoire pour sa promo pour ses studios et autres il se fait tout à Mokobé qui était le maquis d'antan à l'époque dans quel l'album qu'il faisait il me voit en plein effet d'essence sur l'antique on a fait la caméra moi j'ai commencé à travailler là moi j'ai pas d'en faire des livres de bogosité il était au chameau donc il est tranquille mais c'est que Gassara non tu ne t'en as pas sorti mais c'est ma sorti il est charme du ca il est des habits tout ça il est transpir il a l'air oui mon frère le Gouka ça vient après après le travail donc Mokobé me voit il est fasciné Mokobé me voit il est fasciné il n'est pas en France quand il vient en Gompon il sort sur lui pavière il tombe sur lui pavière il est encore fasciné quand il tombe sur lui pavière Mokobé maintenant c'est que c'est un artiste aussi il aime s'accrocher là où il y a soleil quand il mousse dans le soleil il est étoile ça il faut qu'on dise la vérité tu comprends peut-être qu'il va entendre ce qu'il dit là mais bon c'est mon frère quand on est franc on peut pouvoir signer la vérité tu penses tu vois non il a tout fait il a fait avec Gassalfo aussi il a fait Moulin il a fait Lewis il a fait avec Agrafat c'est ça aussi dans la vie c'est des opportunités il faut savoir la saisir quand il gagne l'opportunité elle la saisit là donc moi je parle d'Angoulas ça fait partie sa stratégie puis il a compris ce paragraphe de la vie quand tu as compris ça tu peux aller plus loin aujourd'hui il est très loin Mokobé tu ne peux plus t'arrêter devant lui il est comparé comme les Gézias en sous en sous non mon copain quand je reviens il me trouve ici BOUM il n'est pas bien non c'est mon frère c'est mon ami ah non mais oui c'était où là je n'ai pas la raison il vient il m'appelle quand on arrive dans le quartier on ne peut pas sortir quand on arrive comme ça dans un secteur là quand les gammes avant je fais 10 ans il ne peut pas sortir c'est mon succès au lieu là d'accord Dieu merci c'est la grâce du Dieu moi je n'ai plus un peu j'ai vu les élèves que tu as pris il ne peut pas arriver à 13 jours comme ça il ne peut pas partir pour partir il faut qu'il paie un carton de biscuit et puis il blague les enfants il va aller bon j'ai mangé avec eux d'abord ils descendent à la musique qu'on danse quand il est dansé maintenant il dit bon et vous faites des cadeaux j'ai acheté un carton qui va partager quand ils sont concentrés sur ça c'est là il fuit quand Bokobé a bu ça une fois et puis un jour on a fait 12 spectacles en un jour Bokobé et moi on a commencé on a commencé à 8 heures parce qu'on était en boîte après la boîte moi il y avait des bombos il y avait des musiques pléni et puis ça il y avait la tia sali on pouvait aller à Dibo réveiller regardez j'ai vu réveiller s'en aller au conseil de garagiste au Palais de la Cultur à l'époque quand on a contagion il m'a beaucoup pué pas tenir car il était cahot moi il était quand même 14 peut-être 92 mais pas beaucoup de chemical et donc il était malade c'est là maintenant la confession quand on la vit le gars il est humble Lewis est cool de son façon, il a le succès, mais il n'est pas à temps, taba taba, il m'a promis, il m'a dit, ah, tu es trop bien, c'est différent de ce qu'on dit de vous, mon copain m'a dit, tu es trop bien mon frère, parfois le comportement c'est important, ça paye, mon frère m'a dit, Lewis, tu es trop bien, moi ce que je m'a dit de toi, c'est parce que je vois, je te fais tant que là, quand même, mais puis même, remis ça, quand on te voit, on pense que tu es gonflé, tu es guindé, alors que ce n'est pas le cas, tellement, il faut continuer comme ça, moi, déjà à l'époque, je ne te connaissais pas, la bombe, le futuron qu'on a fait, décaler Wolof, quand on remplit les fiches, ça c'est là, ils n'ont pas mis mon nom là-bas, ils n'ont pas mis mon nom là-bas, c'est le nom de Mola, qui a été mis, tu vois, est-ce qu'il y a fait que Mola, il y a 10 d'or aussi, voilà, sinon, c'est 10 d'or, c'était pour tous les différents intervenants, tu comprends, c'est un monceau qui a eu 10 de platine et 10 d'or, ah oui, là-bas j'ai la single, ça compte, le monceau qui a eu 10 de platine, 10 d'or, donc, tous les différents intervenants que chacun doit avoir, si c'est 400 millions d'euros, par exemple, ça te donne, c'est divisé par 3, quand les éditeurs enlèvent pour eux dedans, le reste là, si le Wyss a 10%, 20%, 19%, 23% par rapport à son intervention, sur la fiche, ça commence à se partager, mais à moi, il est 800, ils ont l'occupabilisé, ils m'ont baissé la taxe, et puis, bon, t'es quelque part là, je peux pas nouer l'album qu'on appelle mon Afrique, où il fait les fiches, où il avait toutes les grosses têtes du monde, d'Afrique, mais en Côte d'Ivoire, c'est toi ce que j'ai choisiré, c'est là qu'on a fait, dix d'or aussi, là-bas, il l'a fait, Voilà, c'est sur cet album là, C'est sur cet album là, on l'a fait, il fait ce qu'il a fait pour toi, et puis, à partir de cet album, ça va te faire entrer dans le système en France, et puis, je vais demander à ma manageuse de trouver des trucs, et ça va se faire forcer. Et puis, vu ta prestation scénique, tu vas faire la dédicace de l'album là, au Bataclan en France, tu viendras, il y aura Yusundu, etc, etc, etc. Donc, ma première fois de voyager en avion, pour aller, ma première fois même, pour aller enregistrer dans un studio à l'étranger, c'est dans le studio de Yusundu à Dakar, C'est Universal qui fait le vis-à-vis, tout, tout, on parle d'Abidjan, je sais plus chez qui et moi, David Taïro, qui fait le vis-à-vis, David Taïro, on va à Dakar, rien que pour enregistrer, on va partir de Mokobé, parce que Mokobé était là-bas dans la période pour enregistrer avec Yusundu, et puis Salif Keïta, et puis Viviani. Donc, ça sert à quoi, si tu dois venir à Abidjan, de venir encore enregistrer, mais lui, là-bas, ils n'ont qu'à venir maintenant, ils vont faire deux jours, puis voilà, c'est comme ça qu'on a fait. Quand l'album est sorti, je fais carton, donc Mokobé, déjà, dans l'enquête, ça parle de, bah, c'est Kémya dans ce nombre de paroles, il a beaucoup. Donc, jusqu'à présent, tu n'as pas su la chanson-là ? C'est-à-dire l'album-là ? Non, non, la chanson que tu as chantée avec lui-là. Bah, oui. Il n'y en a pas, il n'y en a pas plus jeune. En tout cas, c'est... Ça dort. Ça dort, ça dort. Ah non, ça dort. Mais ça dort, là, ça sert à mes enfants, etc. Si j'ai réussi, j'avais vraiment fait dormir ça, il m'arranger pour faire une procuration qu'il n'y avait pas là-bas, avec mon nom de terre, pour dire que, ah, si jamais, quand on arrive, mes enfants, ma femme, peu ma famille, vite fait, tu vois, peu non plus. Et puis, ils n'ont pas la grâce de Dieu. Mais, c'est comme ça que, c'est de partout ça que Mokobé a réussi à me faire trouver un contrat de production. Et à l'époque, la manageuse-là, de Yusunu actuelle, elle est avec nous depuis 1984. C'est elle qui m'a trouvé ces deals-là. Ces deals-là sont repartis comment ? Il y avait un contrat d'édition qui était proposé par Stéphane Cartier, mon éditeur à l'époque, qui était le même éditeur que 50 Cent et Outre. Et 50 Cent, comment on appelle le aucun américain ? Eminem. Voilà. Ici, j'irais, en France, il y avait des grossettes aussi. Donc, c'est lui qui m'éditait. Il est venu américain, il m'a proposé le contrat qu'on a signé. Il y avait trois contrats sous la table. Il y avait AZ, il y avait deux autres labels français. Ils m'ont proposé un contrat de production de l'Allemagne. Il me dit qu'il est ouïste. Avec plus, surtout, un remix de grippes aviennes. Version européenne. Comme, vous voyez, ce qui m'a fait. C'était ce qu'ils voulaient faire, les ouïstes. Mais, mais, j'étais sous contrat de 2005, 2006, un contrat de 6 ans. J'étais sous contrat à l'époque, en 2007, avec Chéky Chéky et Barret, qui sont les co-producteurs. Puisqu'on était le producteur de ma chanson. Donc, pour que, vu qu'ils mettent les moyens pour mon club, co-producteur. Pour que, un des labels là, avec lequel j'allais travailler, puisse accepter de signer avec mon Lewis. Écoute bien, avec mon Lewis, il faille qu'ils aient une signature de main levée sur le contrat. Ça veut dire que, on résilie notre contrat avec Lewis, vous pouvez le produire. Donc, et vous voulez un document comme ça. C'est-à-dire, sous-signé, monsieur, tant, 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 tant. Vous donnons l'artiste DJ Lewis, on résilie notre contrat avec lui, on fait une main levée, et puis vous pouvez le produire. Dans les deux cas là, entre Chéky et Barret là, il y a un qui était d'accord. Il y a un qui n'était pas d'accord. Tu comprends? Qui exigeait à ce que, moi, je le mette dans le staff européen, partout où il va. Même sans ça, bien, on va partout déjà. On a fait des conseils avec Alfa Blondie, en Europe. Où on a fait la première partie d'Alfa Blondie. Je suis parti avec X. Un autre conseil, encore tel pays, je suis parti avec A. C'est comme ça qu'on faisait. Quand il voyait mon grand-femme, pour qu'il ait la chance aussi, tu vois, de profiter de tout ça, j'ai dit, ah, il ne me fait pas donner. Mon grand-femme va profiter comme c'est le premier grand-femme, pour que moi, tu vois, lui donne la place. Et moi aussi, il va faire un petit voyage pour avoir un peu le gâché à son passeport. C'est comme ça. Même ça aussi, c'était un problème. Un des deux refusait toujours. On me trouvait méchant. Mais le grand-femme en question, le père Guet l'a fait partie. Il est là-bas. C'est la moindre des choses. Il fait partie, c'est tout dit. Je l'ai aidé à se trouver un avenir. Dieu, il est là-bas. Dieu, merci, c'est pour la famille. Donc, à César, c'est qui est à César. Qu'est-ce que c'est qu'il a donné ? Il l'a mis comme ça. Même ça, encore, c'était pas là. Donc, voilà un peu les péripéties qui ont fait que les labels ont des histoires dès le moment. D'accord. Ce n'est pas une capacité. Non, c'est impossible. C'est peut-être... Non. Il y a un petit paramètre aussi qui est un peu compliqué avec la 1000 euros. Parce que quand je vais voyager à chaque fois pour aller faire mes titres en France... Bref, j'ai eu une avance sur Royalty. Avance sur Royalty, tu me dis quoi ? Quand tu vends les CD, ce que tes CD auront produit, c'est cet argent qu'on appelle Royalty. C'est ce que tu gagnes. D'accord. Donc, tu peux demander à ton éditeur de te faire une prime de signature. Comme un footballeur. Il y a ce qui a la prime de signature. Et puis maintenant, tu peux te demander une avance sur Royalty. Comme on a les membres qui sont dans 3 mois. Moi, je vais une petite avance pour me préparer, pour me constituer. Voyons. Il n'y a pas de problème. Donc, le montant m'a signé. Ils ont fait mon billet sur mon compte à Billion. Il était en Soumené. Ce montant, ils allaient voir Kudu Atanas. Il a dit à Kudu Atanas que je voulais faire 4 chansons avec lui. Voilà mon projet tout, tout, tout. Je voulais qu'il m'aide. Et je voulais faire un album avec lui. 4 titres. Il m'a dit son montant, je l'ai payé jusqu'au lieu de l'entendre. Il a reçu ton agent, mais il n'a pas fait des chansons. Aïe ! C'est pas bien l'air que quelqu'un n'ait pas le temps de la télévision. Ouais. On va dire que ça ne parlait pas bien. Parce que beaucoup d'ivoiriers parlent. Parce qu'en fait, le whisky, c'est aujourd'hui, moi... Ils ne savaient pas ça ? Bien sûr. Excuse-moi pour la parenthèse. Mais aujourd'hui, vu avec tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, les gens essaient un peu de salir, un peu de salir. Donc moi, j'ai voulu faire cette émission aujourd'hui avec toi pour que tu éclaircisses un certain nombre de choses. Pour que ces personnes qui te voient bizarrement... Tu vois, le whisky, tu es un artiste qui mousse il y a longtemps. Alors aujourd'hui, il y a les petits qui sont là aujourd'hui, mais qui connaissent les whisky à cause des groupes paris, à cause des sangues et autres, mais qui ne savent pas cette idée de whisky. Ils ne savent pas. Donc là, ce que j'ai à tout expliqué, il y a beaucoup d'artistes qui font le malin à budget. Ils font le malin qui ne respectent pas les grands frères. qui ne respectent pas, mais qui n'ont jamais signé et qui n'ont jamais attendu royal. Jamais ! Qui n'ont jamais fait le premier parti de la table. Jamais ! Et puis quand il voit le whisky, c'est lui l'étenduré. Oh, il s'en passe, il s'en paquet ! Mais c'est parce qu'en gros, le whisky, je ne vais pas me plébisciter, je viens de vous fronter d'être tout humble. Mais je pense que, il y a un gars qui m'a dit le whisky, tu ne sais pas ce que tu veux. Et puis, un de mes proches, toi, tu ne connais pas ta valeur. Et puis parfois, c'est vrai, toi, tu n'as pas de valeur que tu ne connais pas. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi on t'entendrait pas ? J'avais sa compréhension. Ah, Joe ! C'est vrai, c'est ce que je vois. Ben oui ! D'accord. Donc, ça veut dire que le bébé Père Coup d'Athanas a pris ton argent pour 4 chansons. Oui. Comme, à cette époque-là, il a fait Sangheba aussi. En ce moment, Soumy, il avait sorti la gomme. Seigneur, en toi, j'ai placé ma foi. Amen. Seigneur, que sois-moi. Cette chanson Soumy, là. C'est assez fait. Benis-moi. Benis-moi. Quand j'ai écouté la gomme, j'étais tellement fasciné. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus ? Bien sûr, je n'ai pas Coup d'Athanas. Il est arrivé. Donc, j'ai tellement travaillé. Bon, voilà. Empathie. C'est de mon talent. Moi, je dois la parler dans telle date pour aller continuer mon enregistrement là-bas. S'il y a besoin de ça, 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 ça. Coup d'Athanas. Wow. Je vis aujourd'hui le Népal. Des méivés, Népal. Vous avez du studio là-bas sur les Champs-Elysées. Ou, là, ou t'in. Donc, comment je vous en parlez là-bas ? Toutes mes différences... La manager elle est dangereuse, elle. La gazelle est. Michel Lanna. Elle envoie auprès de 5 PDG de labels. Ce n'est pas pour les directeurs de billets éditeurs. Des labels là. Des patrons des labels là. Comment on dit que ça, le propriétaire d'un univers de France comme ça, par exemple là. Ils sont dans le studio, ils sont là. Ce n'est pas petit studio. Bonjour quoi, c'est le petit champion. Tu me dis, venons. T'as ça pour toi. Mais si tu es fatigué, et tes autres t'accompagnent. Il y a un con, il joue de vidéo. C'est une manière du paradis. Donc, moi, je dois maintenant sortir mon répertoire. Là aussi, tu habites à l'heure, ça ne se pas habiter. Moi, je me dis, bon, comme c'est ta vie, tu as fait mon abonne, c'est assez là, c'est assez là. Je ne vis pas vers les messes avec quelqu'un d'autre. À ce moment, le juge, il a été très c'est nul avec moi quand j'ai parté avec les pages. Je suis parti à l'agonie, en pleurant, en pleurant, en pleurant, aide-moi. Mon concept est gonflé. Je vais en résister. Tu as combien ? Non, parce que c'est Boubacique qui m'a fait appeler pour faire mon featuring avec lui. Son featuring avec moi. Sur Ramey Ramey. Plus c'était mes animations qui il fait dans ma con, il faisait dans mes inventions. Il y a une petite animation, c'est des animations qu'il faut, on va qui, là, pendant, viens faire ça dans mon morceau. Il dit, après, mais s'il vient à la condition, il faut aussi, il n'a pas vu pour moi, parce qu'il y a fait. Sinon, le gros bout d'être va trouver mon concept. C'est mon gars qui m'a passé. C'est vrai. Là, encore, il y a une trumeur. Quellez-vous qui a créé le concept? C'est un mago du gazois, ils connaissent. Ils connaissent ma force. Moi, il a regardé ma force. Il a créé mes faiblesses, il a travaillé sur ma force. C'était l'invention. Il faut faire question que les gens n'ont jamais vu. Chaque jour, quand j'ai vu, il vient de mon concept. Même Django, Django, qui est Bonano-Changa. Un soir d'animation, il est entré. Il dit, Bonano, il a une inspiration, hein? Comme le gars, il n'a pas donné l'argent, non? Donc, voilà ce qu'on va faire. Tu réponses pour moi? Bon, bon! Il dit, c'est quelqu'un qui a concept ça, ça, c'est des petites vérités cash. Ouais. Il n'y a pas eu des gens. Il n'y a pas. Par excès d'humilité. Il y a un copain qui m'a dit, j'ai dit, mon petit humilité, c'est bien, mais l'excès d'humilité nuit. L'excès d'humilité, ça nuit. Tu comprends, non? Donc, tout le monde en a, je n'ai plus ce loup. Je viens chez David Tarot. Je fais quelques prises enregistrées. Maintenant, pour la partie, il n'y a pas dit, David Tarot, il y a une nouvelle enfance. Ok, mais, pourquoi lui aussi, il ne va pas? Ouais, c'est papa. C'est logique. Si papa veut aller, c'est parce qu'il veut faire bon pour lui, mais il n'a pas plus pu ça. Donc, faisons ça sur place ici. Et puis, dans le fichier, on va lui faire les enregistrements, là, pour finir. On sur place ici, là. Je viens, j'enregistre quelques chansons sur David, sur le Dieu. Quand j'ai fini d'enregistrer ces chansons-là, il doit les avoir sur fichier. Les CD qui lui sont donnés, à l'époque, c'était les disques, les CD qui lui sont donnés pour les fichiers. J'arrive en France, pour moi, il m'a donné un truc et puis j'arrive en France. On met les trucs dans le truc d'alignement. Il ne sait pas, c'était du calcul, un peu de problèmes techniques. Il ne sait pas. Il n'y a rien sur le CD. Donc là, voilà notre championnat. Il arrive aujourd'hui. Et avant, quand j'arrive, moi, mes conditions, c'est ce qu'on donne. Il dit, moi, j'ai ma copine, je ne vis pas seul, je ne veux pas une chambre seule. Pas en France. Il faut préciser, si tu ne prends pas chambre double, tu es mieux de savoir qu'il y a dans ta chambre, tu es au-delà de payer. Et c'est normalement, je précise qu'à ce moment, j'étais avec une copine. Donc, elle vivait en France. Je me disais, quand j'ai avec ma femme, elle est là-bas, il faudrait qu'elle vienne sur Paris pour une chambre double. C'était des conditions que j'en ai. Quand je me déplace dans le taxi, je dois, si moi-même, j'ai payé, je prends le reçu, on met la mousse. Hein, frère, l'opportunité, je l'ai eue. Mais, ce n'est pas que j'ai joué l'opportunité. Je suis, je sais d'où je viens, frère. Et, tu sais, je savais que j'allais payer sa tâche. Je ne peux pas en vouloir quelqu'un, tu vois, mais je veux qu'on arrête de me tirer les oreilles pour me dire, Lewis, avec tout le succès que tu as eu, avec tout l'argent que tu as eu. Non. Où j'allais avoir l'argent à mener, c'est après ma signature. Si, si, j'avais pu signer le contrat-là. Alors qu'un contrat, quand tu le signes, pendant trois mois, ou six mois, après qu'il n'y a pas de résultat, c'est résilé. Ouais, c'est clair. C'est comme ça. Tu comprends ? C'est résilé. Bon, Kobe, j'arrive en France, il est informé que j'arrive en France. Moi, je partais en France, Diane Universal. Ce n'est pas Universal d'Abidjan. Ce n'est pas la même chose. C'est le nom ici, c'est le nom. Mais Universal de là-bas, si tu vas demander à quelqu'un qui connaît, tu vas demander à Alphabondi, tu vas demander à Tikendia, tu dois demander à Salfo. Tous ceux qui ont signé avec Universal là-bas, on sait dans quelles conditions c'est stressé à moi, qui pensait de me tomber mieux que moi. Tu comprends ? Ce n'est pas comme si j'ai eu des actes ma patrie ou tout ça là. Tu vois bien ? Mais le travail qu'il a fait à Bichens ici, pour avoir ça là, ça a payé cash. Mais à l'affaire, malheureusement, les personnes avec qui ont voulu collaborer n'ont pas été, je ne sais pas, réglos. David, il est un rôle, il ne sait pas si c'est un problème technique jusqu'aujourd'hui, il nous pose des questions. On l'appelle. Non, ça n'a pas été. il faut envoyer ça par une e-mail, une e-mail aussi, les fichiers viennent ne pas téléchariser c'est 0. Je ne sais pas. Après, pas le choix, on a ouvert le studio pour 10 jours, 400 euros par jour, 10 jours, ça fait 4000 euros. 400 euros, 1 à 100. En tout cas, pour 10 jours, 400 euros par jour, on fait deux heures de séance en ce moment. Pendant 10 jours, 4000 euros. On ne va pas augmenter le budget, c'est prévu déjà. On nous donne une autre chance, va à Bidjan, et puis quand tu reviens encore, il faut revenir et tout. J'allais pas habiter en concert. Problème de mettre la main sur les cartes. Désaspiré, c'est là que je suis allé voir un petit, on m'a dit il s'appelait chapiculeux, tout ça, le monde a fait le chien, j'allais faire féturer pour un peu plus aller là, le chien, il était des petits d'attaques comme ça. Il s'appelait qu'il s'appelait depuis, il s'est trop fidèle à tout ce que je fais. À un moment, c'est un David terreau, c'est moi, c'est lui, tu vois, qui a réussi à me révéler donc c'est lui qui sait ce que faire pour que mon truc ait de la valeur. Donc, aller me fatiguer c'est léger des arrangeurs, ça passait pas. J'allais chercher un piculeux, j'ai vu sa main de travail, il semblait un jeune qui était déjoué, qui avait mis de bosser, etc. C'est là-bas que j'ai vu sa main de travail, j'ai fait le féturer d'abord pour le vieux père là, un magnifico, et puis après, je lui ai dit bon écoute, voilà le dit, voilà comment on y va, le même soir qu'on s'est attrapés là, qu'on s'est attrapés le même soir qu'on s'est laissé le lendemain à 6h du matin parce que le soir j'ai dévouragé il se devait partir parler ce jour-là. J'ai dit, il s'en fait, arrange-toi, tu me fais un son. C'est vrai qu'il y a deux vies, il y a la vie des spectacles, il y a la vie d'Abidjan. Donc, il y a un magasin sans faire de publicité, le propriétaire m'appelle et il me dit ah, on a besoin de temps de mettre ton nom dans les jouets pour lui que tu lui signes moi je m'hésite plutôt sur le relationnel. Là ça fait de l'argent. Non, on va te donner l'argent. Il dit non, 2 millions. Il dit non, 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 non. Là ça fait de l'argent, tu es libanais, ce que tu veux faire là, c'est bien. Il dit, le libanais n'est rien comme ça. Il dit quand même au moins 500, ça ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un artiste qui a fait ça. Tout ce qui vient ici, c'est les conditions, c'est les conditions vénéistes. Toi, il faut le dire à partir de jeudi, tout ce que, demain il vient au magasin. Ma maison où j'habitais, c'est tous les meubles là, c'était chic, chic. Tu vois ce qu'il dit? Le comportement que tu fais là, ça, ça a été tombé positif. Tu m'en as vu non? Au début, imaginez-le, j'ai quelqu'un qui s'est assis là, qui vient dire qu'il ne me bénit pas le positif que j'ai posé. On n'est pas parfait. Donc, c'est là que je fabrique. J'ai dit, tant que le gars était, je dis à moi, il m'a touché, je lui ai dit, il a fait une autre chanson qui va tuer. Il dit, avant lui, il t'appelle demain. Donc, c'est comme ça, le lendemain soir, le mec chien qui va. Partout où on va, c'est chic, chien. C'était une chanson de publicité, attendez-moi. Il vous fait plaisir, le gars. La chanson est finie, il dit, au milieu là, il faut qu'on met quelque chose qui va grover encore. Sanguebe, donc pas les gars. C'est là, il m'a l'accord. Sanguebe, sanguebe. Copito, c'était son expression qu'on s'est venu en boîte, qui fait, mais oui, la chanson, sanguebe, c'est comme ça, tête de ma bouille, c'est hausse. C'est l'expression qu'on avait. Sanguebe, sanguebe. Moi, une expression, moi, ça me plaît. Donc, le studio, le soir, il dit, sanguebe, 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 bourre, 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 succès. Tu vois. Donc, c'est l'histoire de toute une vision. Comment on est là pour ça? On est là pour ça. Pardon? Donc, après, quand tu finis sanguebe et tout, tu pars en France avec, tu leur proposes ça. Avec une bonne gamme de chansons que Sharpie m'a donnée, mais ça suffit pas pour pouvoir constituer l'album. Donc, on puise, dans les anciens titres de Lewis, on prend un son avec mon copain Bisou Bisou, je prends deux autres chansons que tu as composé pour faire l'album, mais ça suffit pas. Et puis, j'arrive à parler de ces quatre, les gars, le François me dit, ah, Lewis, la gazelle était fâchée, l'on m'a été vraiment fâchée, elle a dit, franchement, je ne peux pas continuer. C'est la blessure franc, on va laisser tomber et puis on va se reprendre d'une cultureurement, tout ça, machin. Je lui ai dit, mais pourquoi? C'est pas de ma faute, c'est David, c'est Tant, j'ai peur de m'envoyer l'argent, il ne m'a pas pu me faire les sons, c'est compliqué l'Afrique, est-ce que je vais m'utiliser à m'envoyer là? Donc, malheureusement, elle a dit, c'est qu'elle suit, c'est pas de notre faute, c'est le contrat. Six mois après, trois mois après, s'il n'y a pas de résultat, on est obligé de résigner. Donc, pour l'avance que le roi Elititon t'avait fait, il va falloir que tu le restitues. Mais attention, quand on dit, on va donner de l'argent de la plupart du monde, la gazelle, elle a pris son plus, on va aller là, mon copain, c'est la plus, tu comprends? Mais au jour de rembourser là, c'est moi qui, j'ai remboursé, c'est dans mon an qu'il y a la salle qu'il y a la salle, ils m'envoient, ils m'ont dit, bon, étant donné que j'ai là-bas, donc, on arrive à ça, simplement prendre. Mais là, le montant, il ne plus, ça reste en venir, tu vois, le gros stage, ça fait mal, ça fait mal, je n'ai rien bouffé. Ce qui m'a l'écoute, c'est le comportement, les coules-doits de race. Les papas, les coules-doits de race, tu vois, c'est un père, ton fils vient te voir, il dit, aide-moi, voilà, c'est où j'ai fait, on t'aider, ils vont prendre tout son temps ensemble. Pour l'instant, il cherche la place, positionnez-moi, qu'est-ce que je suis positionné, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Malheureusement, ça a traité l'État. Donc, voilà comment le contrat a été réalisé, ce n'est pas parce que j'ai été incompétent de le faire, je ne me suis pas afféré à des personnes, je pense qu'il fallait. Ok. Ah, maintenant, on a tout à l'heure, mais si vous en avez, ne parle pas, ça, c'est un premier point aussi, il y a le côté, il n'y a plus, mais il y a le côté où, un de mes deux producteurs a réfugié de signer le contrat qui me libère, qu'eux, il veut forcément être, être dans le mouvement. Dans le contrat, j'ai dit, bon, si vous me produisez là, j'ai dit, moi, je ne vais pas laisser mes gardes, je veux que vous, vous laissez la pique à mes gardes. Maintenant, la gazelle va gérer l'Europe et tout, les autres, ils consorts. Puisque mon éditeur, en question, il était, lui, j'ai les tous attires des robes, c'est un blanc. J'ai dit, vous, 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 souffle-t-il ici pour signer le contrat? À l'époque, un de mes gars, il n'a pas cité le nom, il a refusé catégoriquement que lui, il ne signifie pas ça, c'est rentré, sorti ici, parti par là, il est d'accord, il est d'accord. Tout ça, ça a contribué à te mettre en retard. Ça a mis en retard. Sans ça, il ne peut pas signer le contrat. Parce que ça, ça craignait. Parce que toi, c'est comme si tu appartiens déjà à un contrat. J'ai encore le email ici. Oui, j'ai encore le email. Je suis dit, ça c'est le CV qu'elle ne peut pas. Pour être avec eux, pourquoi on te libère? Ça, eux, ils demandent, qu'est-ce qu'ils pouvaient sur ce contrat déjà? Parce que oui, oui, je suis contrat d'accord. Parce qu'ils voient MG Production, MG Production, ils voient MG Production. Donc, il faut plus de résilier, plus de manier. S'ils avaient résilier, le contrat était engagé, c'est consommé, on ne peut pas résilier le contrat. Même si les trois mois passent, les six mois passent sans résultat, c'est bien signé. Tout ce qui est tenté d'expliquer, on comprend déjà que... Je t'ai dit que tout à l'heure, c'était l'histoire de toute une vie. Si on veut, on va rester ici. Tu ne sais pas. On va rester ici. Merci monsieur. Franchement, avec DJ Lewis, je vous invite à celui-là. Prochaine partie, la deuxième partie, bientôt. Voilà, c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que DJ Lewis a d'expliquer. Beaucoup de choses qu'on a... Moi, j'aime bien laver, j'aime bien laver. C'est bon comme ça. Quand on dit c'est laver, enlever la procédure, c'est la bouche des gens. Les gens te jugent sans te connaître. C'est vrai. Ils te jugent sans connaître ton vécu. Ils te jugent sans savoir où tu es allé. Et puis, toi-même, tu es confondu par rapport à leurs paroles. Quand tu lis les commentaires, tu es cassé moralement. Tu es détruit moralement. Et ça, c'est pas bon. Tu en as vraiment, non ? C'est vrai, c'est vrai. Et il faut que l'opinion les Ivoirais est dangereuse. Ça détruit l'artiste. L'homme qui était très fort qui est timide au chapeau sur la part, il s'en fout de ce que il pense de lui. Il fait son cul. Non, mais mine de rien, ça affectait quand même les résultats. Donc là, Ivoirais s'est encouragé. Ivoirais souhaite s'être tenu de la force. S'il voulait t'adorer, vaut-on me dire quoi, c'est quoi de l'artiste ? Et moi, ils m'ont dit à donner ça une première fois. Mais les mêmes Ivoirais faut-il détruire ça. C'est même là, je pense que c'est parce qu'ils ne savent pas. On dit, ceux qui ne savent pas ne parlent pas. Voilà. Et là, c'est bien dit. Rendez-vous la semaine prochaine. Vérez-moi, une antenne pour la suite. On l'ensemble.